La foule est présente en très grand nombre pour la première course de la saison, bienvenue au Grand Prix d'Australie. Lewis Hamilton est bien placé sur la grille de départ. Il espère certainement en tirer le meilleur parti pour gagner la course d'aujourd'hui. On sait que Lewis est un pilote rapide et s'il bénéficie d'une voiture performante, il a toutes les chances de s'imposer. Alors s'il prend l'avantage dès le premier virage, ça va être très compliqué de lui tenir tête. Daniel Viagre semble avoir le dessus sur Daniel Ricciardo ce week-end. Il maîtrise vraiment ce circuit. Attention au prodige russe, il a la patate ce week-end et semble capable de tirer le meilleur de sa Red Bull sur ce circuit par rapport à Ricciardo. Pourra-t-il en faire de même lors de la course ? Ouais c'est vrai Marc, pas mal pour la première de cette saison. Espérons que ça augure de bonnes choses. Alors au niveau des stratégies, qu'est-ce qui est prévu ? Donc on s'arrête autour 5-6 pour des options. Qu'est-ce que tu m'avais conseillé ? Option, prime, option. Ah je peux pas éditer la stratégie ? Nos stratèges nous affirment qu'aucun avantage ne peut être obtenu en changeant la stratégie ici. D'accord. Donc en fait je peux juste commenter la course. L'objectif du jour est une arrivée dans le top 5. Bon, un départ qui se passe pas si mal. Attention au premier virage. Il y a une petite visite dans l'herbe, ce qui profite à... Regarde c'est à peine. Ah il y a les petits contacts avec Kiat. C'est bizarre cette attitude de l'IA, dès qu'on touche la roue arrière là, de venir... se mettre comme un peu dans Project 15. Quand on touche un pilote IA à l'arrière, il s'écarte sur le côté. Il lève le pied. Séktką quicimento. D'accord. J'étais là, en 1ły, comme... T genre. C'est bien. C'est parti. Rikkonen a déjà creusé le trou là-devant. Si tu as l'impression que la voiture n'est pas les plus agiles actuellement, souviens-toi que tu transportes beaucoup de carburant. Son comportement devrait s'améliorer au fur et à mesure que nous perdons du poids. Pour l'instant ça va. Alors les coups de volant que vous avez vu que j'ai mis derrière Hülkenberg, j'allais le dépasser c'est tout simplement parce que j'ai aucun retour de force dans le volant en fait. Et du coup, ça fait que on met des petits coups de volant comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hamilton qui met tout le monde d'accord là en signant le meilleur temps de tour. Le DRS est maintenant disponible. Tu peux l'utiliser dans les zones indiquées lorsque tu es à moins d'une seconde de la voiture qui te précède. Si tu peux te taire, ça serait bien. Je connais le principe du DRS, merci. Rikkonen va certainement s'arrêter dans les deux prochains tours pour jouer ses deux coups. Je suis touché par Hülkenberg à l'arrière, vous l'avez pu le voir. Et là il y a les contacts avec Hülkenberg encore. Pour l'instant j'arrive pas à me défaire des pilotes qui sont derrière. Il y a Rikkonen devant qui est déjà loin. Allez, on se concentre. Ici Jeff, tu me reçois. L'aileron avant est assez abîmé. Tu ferais mieux de rentrer dès que possible. Oh non. Collision responsable avec Hülkenberg. Non, mais ils sont sérieux. Fais attention au pneu. D'après nos indications, ils montrent les signes d'usure. Tu vas sans doute t'en rendre compte rapidement. Rosberg attaque fort. Il vient de signer le meilleur tour en course. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est fait, France. Honnêtement, Hülkenberg mérite la pénalité. On reste soigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Tu as encore 40 kilos de carburant dans le réservoir. Surtout que ça fait deux fois que Hülkenberg est venu toucher ma voiture. En plus, c'est cru. C'est vrai, comme tu dis, Cyril, c'est dommage qu'il n'y ait pas la voiture de sécurité, parce que là, c'était abusé. En même temps, il n'y a pas eu de gros accidents, si tu veux. Il y a quelqu'un qui a peut-être juste un peu abîmé sa voiture. Prospère vient de prendre la première place. Apparemment, l'une des forces et Nia va faire un arrêt. Et l'équipe s'apprête à le recevoir. Bah oui, c'est Lückenberg qui a un peu fracassé sa caisse. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser les pneus en pion. Elle est maintenant équipée des pneus en pion. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser les pneus en pion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh, Ericsson devant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh, Ericsson devant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas où il est plus à l'arrière qu'à l'avant Un point sur le carburant Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'oublie pas de faire un arrêt ce tour-ci Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier tour pour notre fenêtre d'arrêt au stand Dernier tour pour notre fenêtre d'arrêt au stand Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ericsson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 dis ça pour l'information et non c'était pas la bonne putain c'est quoi ce bordel nos réservoirs contient encore 15 kg de carburant, 15 kg restants McLaren se prépare à un passage au stand Rosberg vient de prendre la première place ok je rentre on est prêt à te recevoir, arrête-toi ce dossier c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors c'est très amusant pour ceux qui vont voir la roadive sur youtube c'est que donc Cyril Roge qui est très connu sur notre page facebook me fait en fait la stratégie comme si c'était mon ingénieur de pistes et du coup j'avais déjà préparé à l'étendre et du coup il me dit reste encore en piste reste encore en piste fais-moi voir l'état des pneus allez vas-y c'est bon tu peux rentrer enfin bon c'est juste énorme et moi je suis assez concentré là sur ce qui se passe pour essayer de faire un bon résultat de nos Konstantin de l'étendre uneplinale qu'on peut Volksen faire un bon parti Ah Cyril Roche c'est l'abonné qui est celui qui donne le plus de conseils sur la page facebook à chaque fois en post en post tournage malheureusement mais tu devrais faire comme ci comme ça c'est vrai que du coup je me demande si finalement je vais pas faire ma saison uniquement en live sur twitch parce qu'avec un ingénieur de pistes comme ça c'est parti Il y a 3 secondes d'écart entre la voiture de derrière et toi. 3 secondes. Il nous reste 10 kilos carburant, 10 kilos carburant. Les pneus montrent des signes d'usure, pour l'instant ça devrait aller, mais tu vas commencer à perdre de l'adhérence. Hamilton est devant. Vu l'état des pneus de Perez, il y a de fortes chances qu'il rentre dans les 5 prochains tours. Il y a 3 secondes. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Tu perds une seconde au tour sur Verstappen. Attention, la voiture de derrière a des pneus plus neufs. Elle a des pneus plus neufs. Des pneus plus neufs d'un tour, comme si ça allait. Je vais essayer de revenir sur Budon maintenant. Mais ça devrait s'arrêter encore devant. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le retour de Verstappen derrière. J'ai bien allumé mes trains avant. Ta fenêtre de ravitament va pire. Tu commences à économiser du carburant. Tu en as un peu en réserve pour faire tourner ton moteur plus vite quelque temps. Ok, tu bloques tes roues arrière. Essaye de basculer la répartition des freins sur l'avant. Quand j'ai une voiture en ligne de mire, c'est tout de suite plus motivant. N'oublie pas le range d'obstance, ce tour-ci. Verstappen est juste devant. Attac. Essaye de dépasser. Putain, mais les commentaires du mec de piste, là, c'est juste insupportable. Ah non, Alonso aussi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, j'ai plus d'adhérence, c'est horrible. J'ai le train avant qui tire tout droit. C'est parti. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Nous n'avons plus que 5 kilos de carburant, 5 kilos restants. L'incident est terminé, réaccélère. Putain, je ne crois pas, sans déconner. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Je ne suis pas fautif. On peut agiter, creuser l'écart et laisser passer la voiture de derrière. À demain... Bon, première course, dernière place, à cause de l'IA. Mais, ouais, je serais intéressé de voir comment ça s'est passé, parce que deux fois de suite, on a pris une purge, là. Ouais, c'est dommage, parce que malgré l'incident avec Hülkenberg, comme tu dis, le top 10 était jouable. Si je ne m'étais pas trop déconcentré, on aurait pu faire mieux. Là, l'IA, c'est pas cool. On va essayer de regarder si on peut. Ça, c'était le départ. On essaie d'avancer jusqu'à l'incident. Donc, voilà, Hülkenberg qui est derrière. Ça, c'est parti, là, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ouais, la stratégie, merci à toi, en tout cas, parce que très bonne, très bonne stratège. Même si on en a chier avec les pneus, à un moment, ça a payé. À la fin, c'était peut-être un peu juste. Donc là, ouais, Hülkenberg qui tape un petit peu dans les pneus. C'est parti. Il y a Hülkenberg qui garde bien l'intérieur, qui se balance à l'extérieur. Et là, il m'accroche. Ça aurait été intéressant de voir. Ce qui était bien avant, c'était qu'on pouvait... Donc, on voit, il se décale ici. Moi, je suis sur ma ligne et il m'embarque l'arrière, littéralement. Et on va revenir sur la fin de la course. Ça risque d'être un peu long. Bon, peut-être pas non plus se refaire toute la course. Ça va être un peu long pour regarder le replay. Bon, eh bien, une course qui a été bien disputée, j'ai envie de dire. Un superbe pilotage du champion du monde, Lewis Hamilton, qui, dans des jours comme celui-ci, est imbattable au volant de sa Mercedes. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait plaisir. C'était un bon petit live. Une nouvelle série qui commence. Donc, j'ai bien envie de dire qu'on fasse cette saison en live. Donc, avec un rendez-vous toutes les semaines, le dimanche soir, ça me paraît pas mal. Et puis, comme ça, on se fait ce petit live tranquillou. Le live de la saison sur F1 2015. Donc, je ferai une vidéo annonce sur YouTube pour revenir les autres. Et puis, il y aura la rediff de Calif et la course sur YouTube également. Donc, bon. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Et salut à tous. Et merci, en tout cas, à tous ceux qui sont venus sur le live ce soir, qui nous ont suivis. Et merci à toi, Cyril, pour tous tes conseils pendant la course. C'était très agréable. Allez, salut à tous.